Arnaud Dudek On fait parfois des vagues Les vrais débuts Au cours de l'été 1988, saison assez fraîche et pluvieuse en Europe, un photographe autodidacte dont la réputation ne cesse de s'accroître commence une série en couleurs sur le thème du corps et de l'eau. Bratislava, Rennes, Palm Beach, des mesures américaines, art déco breton, géométrie socialiste, le photographe se lance dans un tour du monde des piscines publiques. Il capture des crôles parfaits, des brasses un peu trop coulées, des papillons aux ailes recroquevillées, des enfants espiègles qui font des bombes dans un éclat d'énergie lumineuse, des quinquagénaires bedonnants qui ajustent timidement leurs maillots de bain trop petits, quelques nageurs professionnels aussi lisses et froids que les carreaux de leur piscine et congelés à l'entraînement dans des pauses semi-christiques. Dans l'avion qu'il amène à Pékin, quatrième étape de son projet, le photographe feuillette une revue oubliée par un autre passager. Le magazine consacre son dossier mensuel aux spermatozoïdes. Il est question du savant néerlandais Anthony Van Leeuwenhoek, d'un artiste new-yorkais qui peint avec du liquide séminal, autrement dit du sperme, mais aussi des causes masculines de l'infertilité. Sur ce dernier article, le photographe s'attarde. Le témoignage d'un homme stérile l'émeut au plus haut point, lui qui est père depuis moins d'un an. C'est un choc. Point A. Au cours de l'été 1988, l'une des secrétaires médicales du Centre d'études et de conservation des oeufs et du sperme humain, rattachée au CHU de Rennes, adresse un courrier de 16 grammes à mes parents. Ma mère ouvre l'enveloppe en apnée, fébrile, tandis que mon père, le visage grave, s'accroche à la table de la cuisine, telle Ulysse au mât de son navire, tandis que les sirènes tentent de la tirer. Boum ! Boum ! Boum ! Ça tangue, ça palpite, le temps frémit. L'avenir de mes parents mot à mot d'abord dans sa tête avant de la reprendre calmement pour mon père, révèle que des experts ont donné un avis favorable. Il est 10h45 ce samedi-là. Parfois, la journée s'ouvre comme un cadeau. Point B Relions à présent le point A et le point B. Par une ligne droite, une courbe, une spirale, ce que vous voulez. Point A Point B Voici mes vrais débuts dans le monde. Bon app. Réunion Mon Zuschẽ On a 1